Donc Tojam et Hearl, qu'est-ce que c'est ? C'est deux aliens de la planète Funkatron, donc des aliens complètement bizarroïdes, avec un design complètement taraviscoté et fhtarbé, qui voyagent dans l'espace, et à un moment, Tojam fait l'erreur de filer le volant à Hearl, et Hearl évidemment se prend une météorite et s'écrase sur la planète la moins fun de l'univers, la Terre. Le but du jeu va être de traverser les 25 étages du monde pour récupérer tous les morceaux de vaisseau, et une fois qu'on aura récupéré la dernière partie du vaisseau, on pourra repartir vers Funkatron. C'est le pullet de Dawnstar, un petit peu, si on veut, mais vite fait. Bon, moyen trivia nul sur le jeu, celui-ci. Malheureusement, il n'y a pas non plus des millions de trucs à raconter. Alors que Pitches arrive, et qu'on a... C'est qui c'est Kledge qui fait l'idiot. Alors en fait, Pitches a une longue histoire avec ce jeu. Il l'avait run en 2012, à la JDQ 2012. Ça s'était moyennement passé. Il avait fait en fait un très gros fail en milieu de run. Il était tombé d'un étage, ce qui est assez catastrophique. Et avait dû revenir à toute vitesse. Il avait néanmoins fait 26 minutes de 47, ce qui est très honorable. Et en fait, pendant longtemps, il n'y a eu personne sur ce jeu. Et c'était un peu le... voilà, je vais complètement oublier. Personne n'y jouer. C'est un peu spécial. Sauf que, récemment... Enfin récemment... En 2010... Ah bon, quand même, c'est encore plus vieux que ça en fait. C'est avant même qu'il soit passé à la JDQ. Il y a Incipit Muckywater qui a fait une run en 20 minutes 51, qui est actuellement sur SDA, et qui est resté pendant très longtemps le meilleur temps sur Tojam & Earn. Et oui, parce que parfois, sur SDA, il y a des... Oh, alors que LLJ passe à la caméra. Alors que... Voilà, on dit souvent SDA, c'est pas pour les records, c'est surtout pour voir des vidéos propres, etc. Et bien, parfois, il y a des temps qui restent très longtemps sur des jeux un peu obscurs. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, si c'est un jeu avec des éléments roguelike, où il faut explorer et trouver des trucs, c'est un peu débile de faire un speedrun. Alors oui, tout à fait. Sauf que les mecs sont sympas, et en fait, t'as un mode où le jeu est complètement random, mais t'as aussi un mode où le jeu est fixe. Et tout de suite, pour progresser et avancer dans le jeu, c'est quand même beaucoup mieux. Donc là, évidemment, pour ce run, ça va être la route fixe. Alors la route fixe est globalement fixe pour beaucoup de choses, mais pas tout. Il y a quand même un peu de RNG dedans. Mais ça va quand même éliminer 90% de tout l'aléatoire que pourront être trouvés par exemple dans un jeu à la roguelike. Oui, je dis que route obscure Tojam & Earn, je veux dire par rapport à un Sonic, ou même un Shining Force, un Fantasy Star. Comme on a un petit peu du temps, on a justement, je peux vous parler un petit peu du développement du jeu. Le jeu est sorti en fait, genre 8 mois avant le premier Sonic. Et justement, les deux mascottes, donc Tojam, l'espèce de... Je ne sais pas trop comment définir Tojam, c'est un espèce de bonhomme philandreux à trois pieds, tout rouge avec des yeux globuleux, une casquette à l'envers, et des baskets, et un médaillon sur lequel il y a écrit T.J. Pour Tojam, bien sûr. Tojam signifiant... Alors il n'y a pas vraiment de traduction à Tojam, ma mère disait grunge pour le Tojam, c'est les petites merdouilles de poussière qui se mettent entre les orteils. Voilà, vous êtes heureux de l'apprendre. Donc Tojam qui a cette espèce de... Voilà, ses trois pieds, le bonhomme tout filandron rouge, et Earl qui est un perso plus gros avec des grosses lunettes de soleil, un espèce de caleçon style maillot de bain, et qui est torse du. Et les deux persos en fait ont des caractéristiques différentes. Tojam se déplace plus rapidement, et Earl a plus de vie. On pourrait croire du coup que, évidemment, on va prendre Tojam en speedrun, ça paraît bien plus logique de prendre le perso le plus rapide, mais en fait, c'est pas si intéressant que ça. Au final, c'est un réglisse rouge avec un médaillon qui touche à son pays, c'est exactement, merci Dio. Et en fait, c'est pas si intéressant que ça de prendre Tojam par rapport à Earl, simplement parce que les trois quarts du temps, dans le speedrun en tout cas, on va avoir des objets qui vont nous permettre d'accélérer notre vitesse, et que quand on utilise par exemple les chaussures pour courir plus vite, les deux persos vont à la même vitesse. Donc au final, c'est pas si intéressant que ça que de prendre Tojam par rapport à Earl, même si de manière générale, on n'est pas censé prendre trop de dégâts, donc le fait de prendre Earl ne doit pas être non plus incident. Donc on va quand même prendre Tojam pour les quelques moments où on va se déplacer sans chaussures. Alors le jeu va vous paraître, au début, on va commencer sur, entre guillemets, la terre, et en fait, à chaque étage, donc chaque carte, on va devoir trouver un ascenseur, il est placé de façon fixe, comme là, on est sur le monte fixe, qui va nous faire monter d'un étage, et donc les étages sont des espèces de morceaux de terre volantes dans l'espace. C'est-à-dire qu'il est associé par l'annonce du remake du prochain, du premier Tojam & Earl, qui cette soirée a été couronné de succès, il me dit Cildal-te, pardon. Oui, j'ai vu. On va voir un remake, évidemment un remake du premier m'intéresse plus qu'une suite, en fait, moi. Salut à tous, je vois tous les gens qui me saluent dans le chat. Bonjour à tous. Alors qu'on n'a toujours pas l'image de jeu pour l'instant. Et donc on est... Donc voilà, chaque étage, en fait, c'est une espèce de morceau de terre volant dans l'espace, et on peut en tomber et redescendre à l'étage d'en dessous, bien sûr, voire descendre de plusieurs étages si on n'a pas de bol. On va récolter au fur et à mesure du jeu plein de cadeaux qui paraissent... qui sont en fait comme les pilules d'Isaac, mon grand classique, en fait, dans les Roglics, c'est les objets non identifiés à utiliser au moins une fois pour savoir à quoi ça ressemble. Là, l'avantage, c'est qu'ils sont fixes, alors qu'on a, du coup, voilà, sans dépasser sur le jeu, on a l'introduction, voilà, on voit Earl qui conduit le vaisseau, tout fier de lui, et qui se prend une... Voilà, un astéroïde dans la gueule. Alors voilà, le vaisseau chute dans l'espace, c'est très logique. La physique, tout ça, tout ça. Et c'est comme ça qu'ils vont arriver sur Terre. Alors, il n'y a pas trop de... comme je disais, il n'y a pas trop d'aléatoires parce qu'au final, les cartes vont être fixes, l'emplacement des ascenseurs vont être fixes, l'emplacement des pièces de vaisseaux vont être fixes, les cadeaux vont être fixes. Ceux trucs aléatoires, en fait, sont les ennemis parce que même si... enfin, en fait, l'apparition des ennemis, le remplacement est aléatoire, par contre, quel ennemi va apparaître dans telle map. Ça, par contre, c'est fixe. Donc, on va commencer à... On va commencer le jeu, on ne va pas directement tomber sur un savant fou et un boogie man. Heureusement, on va tomber plutôt sur des mobs plutôt gentils au début. Il y a énormément d'objets qu'on peut avoir dans le jeu. Évidemment, là, ce que Pitchis va maximiser, c'est tout ce qui augmente le mouvement. Et il y en a plusieurs. On commence heureusement directement avec des chaussures qui nous permettent d'accélérer. Quand on n'a aucun objet qui est utilisé, d'ailleurs, le bouton d'action nous permet d'avancer lentement, ce qui nous permet et d'éviter les ennemis de se faire discret. Évidemment, qu'il ne va pas du tout nous intéresser en speedrun. Alors qu'il va commencer. On va play a new game Fixed World. Et c'est parti. On commence directement. On utilise les high tops pour se déplacer plus rapidement. Ce sont les chaussures de mouvement. Le premier niveau est complètement anecdotique. C'est une espèce de grand lac avec juste une île et des cadeaux. Mais il faut savoir qu'il y a une zone cachée dans ce niveau avec un trou qui amène au monde zéro. On peut récupérer plein de cadeaux, gagner un niveau, etc. Et descendre et ça nous fait arriver directement au niveau 8. Puis il se trouve que c'est plus rapide justement d'y aller à la main. C'est plus l'étude simple. Tu chutes aussi dans l'espace. Tu ne sais pas que si tu es en orbit. Oui, effectivement. Parce qu'il y a forcément la qualité. Donc voilà. On voit qu'il sait très bien l'espace de panneau avec les flèches dessus. C'est le morceau de vaisseau. On a vu qu'il y a des cadeaux par terre. Il y a de la route. La route, c'est très utile parce que comme on peut le voir, dès qu'il s'est mis dessus, il se déplace beaucoup plus rapidement. Quand on est dans la flotte, on voit en fait que notre vie devient une barre d'oxygène qui remonte petit à petit. Et ce n'est pas comme dans Mario 64 où quand on se met à la surface, on gagne de la vie. Là, elle reste au point où on était quand on est tombé. Donc c'est-à-dire que si on a peu de vie et qu'on tombe dans l'eau, on peut mourir à se fixer très facilement. Les 3 étoiles en bas à gauche nous indiquent le nombre de vies qu'a Tojam pour l'instant. Et le titre is a winner. Là, c'est juste que c'est un R2. C'est en fait le niveau. Parce que plus on va avancer, découvrir de trucs, d'objets, ou même de récolter de morceaux de cartes, parce qu'on a une carte qu'on peut débloquer avec Tati, on va gagner de l'XP et donc gagner des niveaux. Chaque niveau va nous augmenter la barre de vie et nous filer une vie. Là, on voit que les chaussures en bas à gauche commencent à clignoter. C'est parce que leur effet commence à disparaître. Et là, on a la danseuse. Et voilà, on voit qu'il a eu de la chance. Parce que la danseuse hawaïenne peut être très, très lasque simplement puisque notre perso, quand il passe à côté, se met à danser à côté d'elle et donc on ne peut plus se déplacer pendant quelques secondes. Transition papier, c'est exactement ça, Bluefly. J'espère que c'est assez compréhensible parce que c'est toujours un petit peu bizarre. Comme Pitches le dit, les ennemis sont à moitié random seulement parce que... Ah voilà, on utilise les bottes fusées qui font accès... On ne peut pas s'arrêter en fait, c'est le gros défaut des bottes fusées donc c'est très facile de tomber en dehors du niveau. Par contre, ça permet de traverser les grands lacs comme il le fait ici à toute vitesse et ici, il est juste à attendre que les bottes disparaissent pour pouvoir rentrer dans l'ascenseur et finir le niveau. Voilà. Comme vous voyez, ça va très vite. Il y a 25 étages comme je disais. Il faut récupérer surtout toutes les pièces du vaisseau à chaque fois qu'on monte dans un étage. Heureusement, le jeu nous dit à chaque fois qu'on monte dans un étage s'il y a effectivement une pièce ou non. Alors, la grosse amélioration que Pitches a fait par rapport à la run SDA, faisait 20 minutes 51 et en fait, Pitches a fait il y a quelques jours seulement. Il a battu le temps puisqu'il a fait 20 minutes 07. Il y a 4-5 jours de ça. Et la seule amélioration qu'il a fait à ça, c'est qu'il y a des cadeaux qui permettent de créer des portes qui nous amènent à des endroits aléatoires dans le niveau. Et en fait, c'est juste qu'il a tenté autant que possible avec ses cadeaux d'arriver le plus vite possible à la fin. Là, on voit qu'il y a les exposons et Toadjam est passé en deux fosses, c'est-à-dire qui a gagné un niveau, simplement. On voit que la barre de vie a augmenté. On ne récupère pas forcément une vie à chaque fois et on va essayer de ne pas en avoir surtout puisque quand on gagne une vie, en fait, il y a une petite animation où Toadjam va lever les bras au ciel et on ne pourra pas le bouger. Et ouais, à Pupulin, j'aime bien les jeux WTF, les gens ne connaissent pas forcément. Et donc, le World Riki, parce que bien sûr, c'est le truc le plus important, c'est 20 minutes 07 par Pitches ici présent. Là, on voyait un magicien, ce n'était pas vraiment un ennemi. Et donc voilà, on commence le passage random. Wow ! Et il a eu une chance incroyable ! Il a pris la porte qui permet de le téléporter aléatoirement sur la carte et il s'est retrouvé directement à côté de la pièce de puzzle, ce qui est extrêmement chanceux. Là, du coup, il va récupérer les ailes en sachant que les ailes permettent d'accélérer légèrement la course par rapport à quand on se déplace à pied et que quand on est avec Earl, on peut se déplacer du coup à la même vitesse que Toadjam avec les ailes. Donc, encore une fois, c'est tout aussi intéressant de prendre un perso comme l'autre. Les téléphones qu'on voit et qu'on entend sonner qui peut être assez agaçant nous permettent de débloquer des morceaux de la map qu'on n'a pas encore traversés. Donc, il nous permet de nous indiquer à peu près ce qu'il y a à voir. Il n'y a pas une run multiple. Non, on y allait faire. Un des gros intérêts du jeu, c'était vraiment justement de jouer à deux à ce jeu. C'est ce qu'on faisait quand on était même, justement. Et là, ce n'est pas le choix. Là, on a le Père Noël. Normalement, il faut s'avancer très lentement à Prébli pour qu'il file des cadeaux. Mais là, évidemment, on s'en fout. On ne sait pas sur toute vitesse. L'espèce de machin jaune par terre qui ressemble à de la moutarde, en fait, ce sont des sables mouvants qui nous ralentissent bien évidemment quand on marche dessus. Et surtout, si on avance vraiment à s'enfoncer dedans, on avance vraiment très 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 lentement. C'était que de niche. Moi, je speedrun Wonder Boy 3, c'est ma source système. Et voilà. Comme on voit, on élimine tous les éléments random du jeu en connaissant complètement la map. Sauf que aussi, Peachis a pas mal bossé depuis les runs à 26 minutes pour les désondres à 20 minutes. Il avait pas mal bossé la route aussi pour changer les emplacements, pour savoir quels objets prendre à tel endroit, etc. C'est quand même... Il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Et oui, c'est très funky, complètement barge, etc. On utilise les roquettes choses. On a eu du bol parce qu'il y avait un scientifique fou à côté de nous quand on a commencé et ça peut être très chiant. La taupe qu'on a vue n'est pas très très dangereuse dans le vent, mais elle nous fait perdre du temps et surtout nous pique nos cadeaux ce qui peut être vachement dangereux en speedrun. On voit plein de trucs, en fait, par terre. Il y a de l'argent, il y a de la bouffe, etc. A savoir que... Toadjam, bien sûr, c'est un sale jeune de merde. Du coup, il adore la junk food. Par contre, si on prend par exemple une salade, ça lui fait perdre de la vie. Parce que c'est très logique. Alors, il y a de la RNG dans ce jeu, bouffe 0.1 ? Oui et non. Il y a très peu de... Normalement, il y en a énormément. Mais là, en fait, il y en a très peu parce qu'il a pris le monde fixe. Donc, il sait où se trouve chacun... Enfin, il connaît la carte de chacun des niveaux. Il connaît les emplacements de chacun des objets qu'il doit récupérer. Les coffres... Enfin, les cadeaux sont fixes. Le seul cadeau qui n'est pas fixe, en fait, c'est celui qui a un point d'interrogation dessus. Une espèce de jaune et noir avec un point d'interrogation parce que lui, il prend un effet aléatoire. Mais du coup, la seule chose vraiment qui est aléatoire, c'est l'endroit où vont pop les ennemis dans chaque étage. Et ça peut être trop laisse, surtout s'il y a des danseuses qui bloquent le passage et qui font par exemple qu'il va se faire attaquer par un autre ennemi. A savoir que dans les autres ennemis qui peuvent être très agressions qu'on va commencer à voir bientôt, il y a les bogeyman qui sont des espèces d'hommes invisibles qui nous attaquent. Et en général, quand on se fait toucher par eux, on se fait toucher 20 fois par eux et on perd une vie. Quand on perd une vie, bien évidemment, c'est une grosse perte de temps. Et on récupère du coup une nouvelle pièce, le super funcomatique Enflammator. A savoir que le vaisseau a un nom que j'avais vu qui s'appelle le Riteos Rapmaster Rocket Ship. Voilà, vous êtes heureux de l'apprendre. Ce sera toujours un trivet plus. Les passages en flotte avec les niveaux, enfin voilà, les cartes avec énormément de flotte, c'est vraiment vachement pratique d'avoir les roquettes choses. Et du coup, c'est assez, voilà, assez ligne droite. Le seul gros aléatoire, du coup, c'est avec les coffres, enfin les cadeaux qui font pop une porte puisque ça permet de se téléporter aléatoirement sur la carte. A savoir qu'il y a à peu près 10 jours de ça, Peachis avait fait une run qui était merveilleuse et genre à l'étage 21 sur les 25, il a utilisé 3 portes qui l'ont amené les 3 au même endroit sur une toute petite île tout en bas à droite, complètement à l'opposé de là où il voulait aller. C'est pas de bol. Mais depuis, il a réussi à avoir run. Alors est-ce qu'il va se faire ? Non, il ne s'est pas fait arrêter par la danseuse ou la houpée. Ça, c'est un gros coup de chance comme il s'aurait pu lui faire perdre 3 secondes facilement. Il a gagné un niveau. On a l'impression qu'il saute dans le vide mais en fait, non, il avait prévu que la carte se créerait. Là, ça peut être très mauvais parce qu'il y a la taupe qui est à côté qui va peut-être lui bouffer. Il a eu du bol. Il a utilisé la boombox qui va arrêter en fait les ennemis et donc si c'était fait chauve par la taupe ou que le fait que ça lui aurait fait perdre du temps, il aurait pu perdre la moitié de ses cadeaux. Et c'est peut-être dommageable pour le run étant donné qu'il a vraiment besoin des objets à utiliser pour traverser les niveaux à toute vitesse. Dès qu'il y a l'écran de chargement avec l'ascenseur, je vais l'égliger dans un de l'espace dans la tête. C'est vrai. Je dirais que ça fait un peu dans un de l'espace. Et pourtant, on est bien avant, on est en 91. Et donc, comme je disais, c'est avant la création de Sonic et pendant un moment, Sega avait considéré faire de Touchdown and Hurl leur mascotte officielle. C'est pour ça qu'il y a eu énormément de pubs avec les personnages de Touchdown and Hurl pour Sega au début des années 90. J'ai un petit peu de retard. D'accord. Je vais relancer dans ce cas, hop, hop. Que je remette le chat. Ce sera mieux. Là, je suis à 8.56. Il vient de rentrer. Il s'est fait écraser par le groupe de nerd. 59.9.0. Parfait. Je suis pile comme il faut. On fait une imitation des enfants de Sina. Désolé, Blitch, j'étais trop vieille quand on s'est passé à la télé. J'ai très, 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 très pour regardé ça. On me donne toujours 20 et quelques, mais non, je suis beaucoup plus âgé que ça. Ok, bon, je suis bien recalé à l'heure qu'il faut. Très bien. Et voilà, on utilise la porte pour se téléporter. Ça s'est très bien placé également. Là, le but, voilà ce qu'il voulait. Voilà, voilà, à côté de l'ascenseur, comme on a dit. Vraiment, vraiment, vraiment coup de chance. Ça change des fois où il se retrouve sur une petite île paumée. Oh, Romy, Romy, voyons. Ah oui, c'est Sinael, moi, qui commente. Je suis d'à force de l'âge, effectivement, elle le dit. 20 et quelques décennies. N'exagère pas. Voilà, on voit qu'il y a le boogie man derrière lui, mais heureusement, il est allé dire quelque chose tout de suite dans le bon sens. Comme ça, voilà, on les voit encore. C'est vraiment des saletés, parce que surtout quand on est dans un endroit qui est ralenti comme là avec les sables mouvants, qu'on va vraiment se faire enchaîner d'énormément de coups et on ne va pas pouvoir avancer. Voyons, Jojo, on ne demande pas ça une fin. Pour un sténar, within 2, nous sommes deux aliens, enfin, un seul sur les deux, parce que Earl est en vacances, qui se sont écrasés sur la Terre, la planète la moins cool de l'univers, et on doit récupérer toutes les pièces du vaisseau spatial pour rentrer sur la planète trop funky. cette huile-ci, ce jeu existait sur ma source système, elle est non bouffie, à moins qu'il y ait eu une sortie très tardive ou un portage coréen dégueulasse, mais il ne me semble pas qu'il y en a ni l'un ni l'autre, ce jeu n'est sorti que sur Megadrive. Du coup, il va quand même acheter la boîte à lettres qui permet d'acheter des cadeaux contre de l'argent, d'où le fait qu'on récupère de l'argent par terre. Ça voit aussi que le Game Over Constable est différent selon l'argent qu'on a sur nous. C'est le genre de petits détails complètement débiles que ce jeu va rajouter. Le Cupidon qu'on a vu ne nous fait pas de dégâts, mais il inverse les commandes, de grands classiques dans les jeux qui peuvent être assez gênants si on est poursuivi par exemple par une boule de hamster géant ou une tondeuse à gazon ou un groupe de nerds. Les ennemis classiques de ce jeu, quoi. On peut être la moins cool d'une nuit sans pas regarder MP. Encore une fois, on suit la route parce qu'on va beaucoup plus vite autant que possible. On a l'impression de sauter dans le vide mais il y a souvent des petits morceaux de cartes sur les coins et sur les bords pour atteindre d'autres parties de la carte. Et là, ça tombe bien. C'est l'où il y a l'ascenseur. Et comme il dit Pitchis à l'instant, il n'y a pas de frein d'invincibilité et du coup, quand on tombe sur un bookieman qui nous pousse, on se fait enchaîner simplement jusqu'à pleurer de vie. C'est bon, quelqu'un s'en est occupé du planning. Je suis étonné qu'il n'est pas encore utilisé d'objet mais c'est sans doute pour avoir les ailes. Comme les ailes ne durent pas longtemps, on va essayer de maximiser autant que possible le mouvement qu'on peut faire avec. Bonsoir, Neuronator. Et encore une autre pièce de vaisseau. On voit que le vaisseau, voilà, c'est une espèce de boule avec une vide devant, deux enceintes sur les côtés et un surf dessous parce que c'est cool. Il y a un bookieman qui n'est pas loin, c'est bon, c'est passé heureusement. il ne s'est pas fait attaquer. Est-ce qu'il y a dans ce jeu ? On a dans les chaussures jetpack. C'est exactement ça Mr. Wolfpastik, tu as tout compris à ce jeu. Et voilà, c'est un jeu avec un design très étrange mais très créatif. Un des gros défauts qu'on pourrait lui donner c'est peut-être le fait qu'on se tape surtout du vert, du bleu, du jaune et du noir 99% du temps. c'est pas très varié niveau couleurs mais vachement créatif avec des bonnes idées enfin vraiment des design étranges et du coup il y a une suite qui existe sur Megadrive Back to Felcatron qui est un jeu qui est un puzzle game par contre de côté qui est un peu bizarroïde. Je ne l'ai pas beaucoup aimé des persos mais beaucoup plus préféré. J'ai vraiment préféré le premier. Ah merci Saint-Cabus. Je pense que c'est le titre où il y a beaucoup de gens qui ont joué quand ils étaient des enfants et qui ont eu ce huge nostalgie qui est un jeu unique funky. Comme des peaches c'est vrai que c'est un jeu qui a beaucoup de nostalgie enfin un facteur nostalgique très important et considéré comme un jeu funky c'était le but. N'oubliez pas en début 90 c'est la période justement où Sega of America prend un tournant unique dans la matière du jeu vidéo que Nintendo au Japon justement va détester qui est de vouloir être cool. Et ça va marcher parce qu'ils vont quand même choper 40% de part de marché du jeu vidéo à cette époque là alors que la Super NES va pointer son nez. C'est quand même pas mal du tout. Bon c'est pas très très cool parce qu'elle n'a pas réussi à choper le cadeau noir et blanc qu'il voulait et donc c'est dommage. Et là il a le marchand de glace qu'il poursuit ce qui est pas voilà pas terrible parce que ça l'a tué instantanément. Mais comme il dit c'est pas si mal c'est mieux que d'avoir à voler de l'écran avec les ailes ou de tomber bien sûr. Effectivement Carbonomic le jeu est très sympa surtout en coop. Moi je vous le conseille en coop c'est vraiment un jeu marrant à faire à deux. Bonsoir partout Citron. Donc voilà enfin nous on a moins eu en Europe le coup de Sega cool on va dire début années 90 mais surtout aux Etats-Unis voilà Sega does when it and don't tout ça. Et c'est marrant de se dire voilà que Sega Japon détestait cette façon de faire de la promotion etc. Ils trouvaient ça vraiment ringard et tout et nul alors que ça a marché. Jusqu'en 95 à l'arrivée de Sonic il a pris leur lait exactement de ça alors que Sega n'arrivait plus à rien à ce niveau là. là Peachis parle justement de ToeJam & Earl Back in the Groove qui est le prochain qui est prévu si je ne m'abuse ou c'est le troisième parce que je les confonds toujours hop 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 Back in the Groove je crois que c'est le 3 c'est le truc qui est kickstarté c'est ça il est récent d'ailleurs ils ont pris 500 000 dollars donc ça va se faire c'est assez étonnant d'ailleurs parce que voilà c'est là qu'on se rend compte que finalement il y a plein de gens qui avaient joué à ce jeu c'est vrai on ne entend même pas mais il dit mip mip quand il court exactement Saturn Meteor il dit mip mip quand il court c'est mignon le Boogeyman heureusement il ne s'est fait toucher qu'une seule fois surtout ne parlons pas de jeux sortis sur Xbox parce que bon celui-là il n'est vraiment pas qui l'a aimé je ne sais je vois si le date lequel c'est le fameux troisième que les gens essaient d'oublier qu'il n'a pas été fait par les créateurs du jeu justement puisque Johnson Voursangler je vais arriver et Greg Johnson qui sont les deux créateurs du jeu sont partis un peu avant la création du 3 justement sur Xbox là c'est pas bon il est le Boogeyman juste en face de lui donc il préfère s'envoler pour atteindre la sortie plutôt que de faire des plateformes espérons que ce soit pas Riple Timer encore d'accord le chrono est stoppé c'est dommage parce que ouais ça aurait pu être une bonne revenue vu les bonnes portes qu'il a eues les requêtes choses toujours le truc en général quand tu les mettais tu te cassais la gueule forcément d'un étage pour l'instant ça se passe bien j'espère que je jinxe pas en disant ça bien sûr mais pour l'instant ça se passe vraiment très correctement pour Peachy il est mort une fois mais c'est pas non plus trop la mort il y a le Boogeyman qui est passé heureusement au dessus de l'ascenseur coup de bol il s'était passé en dessous mais bon le nombre de combinaisons possibles est élevé il est quasiment il est énormissime au niveau du jeu à bif là heureusement comme on est en monde fixe on s'en fout mais c'est vrai que le jeu est très 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 variable donc les rocket shoes en plus de nous faire des gros mouvements de permettre aussi de nous rendre invincible ce qui est très 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 pratique qu'ils risqueraient de se faire écraser par les ennemis autrement il ne manque plus qu'une seule partie du vaisseau ça tombe bien on est à l'étage 23 il y en a plus que deux heureusement qu'il sait où il va parce qu'à chaque fois qu'il saute dans le vide on a l'impression que ça va être vachement dangereux un petit passage dans l'eau mais heureusement très court pour pas trop perdre de temps et direct l'ascenseur à l'avant dernier étage il y a des renommements fixes j'en ai jamais vu ni aller faire de toute façon tout le monde sait que la Megadrive c'est mieux que la Super NES bien évidemment la PC Engine c'est mieux que la Megadrive la Master System c'est mieux que la PC Engine on peut faire le débat indéfiniment bien sûr et jouer au jeu que vous aimez et du coup l'utilisation de la porte on espère arriver au bon endroit et bon c'est pas terrible il est arrivé juste à côté de là où il a commencé apparaissant le terrain ça fait perdre un peu de temps oh la traversée de la porte avec deux boogie man à l'entour c'est très dangereux il risque que de se casser la gueule ce qui va il va plutôt se barrer et essayer ailleurs parce que c'est trop dangereux ok ben ça c'est très bien il apparaît juste à côté de la sortie c'était chaud patate voilà maintenant que les messages sont arrivés aux gens j'attends de voir qui réagit en parlant de ouais mais comment ça meurt mais non non c'est bon et enfin on va arriver à la dernière pièce du vaisseau j'espère qu'il va montrer du coup ce qu'on peut trouver après et non malheureusement non il s'est mal passé il est pas au bon endroit du tout donc il va devoir y aller à pied heureusement avec les ailes on peut flotter au-dessus les adversaires mais voilà essayez d'imaginer un peu ce qu'aurait été le monde sans que sans Sonic et que ce fût To Jam and Hurl les mascottes de ces gars ça aurait été étrange quand même donc heureusement il y a des super items sur la route donc il peut se dépêcher à toute vitesse et il récupère et c'est fini bon évidemment le timer n'est pas bon parce qu'il y a eu la pause mais c'est la fin de ce run alors j'espère qu'il va montrer du coup le dernier niveau parce qu'on retourne en fait sur Funcatron à la fin et il y a un truc débile mais il le montre en général en stream donc je pense qu'il va le montrer là pour le marathon et là voilà il est pas au courant que le timer a été et lui voilà c'est pas normal c'est beaucoup trop rapide effectivement il a raison c'est beaucoup trop rapide il zoote bien quelque chose qui va pas il a eu beaucoup de chance sur les portes donc ça s'est plutôt bien passé bon j'espère qu'il va montrer du coup la connerie qu'il y a sur Funcatron il remercie Greg Johnson voilà le créateur du jeu bien sûr le designer il demande donc s'il a du temps pour montrer un peu les conneries qu'il y a en plus je pense que je veux dire bonjour à quelques personnes qui sont probablement qui sont en train de regarder je veux dire un shout out à Sam Rami Dante Jeff salut ses copains bien sûr et juste un classé un grand habitué des marathons bien sûr souvenez-vous AGDQ 2012 donc il avait run ça il avait run To Jam and Hell AGDQ 2013 il devait run Run and Stampy avec Spike Vegeta mais il s'était trop bourré la gueule la veille et du coup il n'avait pas pu run mais c'était Wetheld qui avait dû jouer à sa place voilà on balance les dramas ils ont deux ans donc ça va on peut y aller Pitches qui avait beaucoup run Doom 64 notamment sur N64 qui est un jeu vraiment unique en son genre et qui voulait justement pendant l'AGDQ 2013 le rajouter en bonus game mais comme il s'était bourré la gueule et qu'il avait raté un de ses speedrun il s'est fait il s'est fait discret mais qui a été depuis run il me semble en marathon à un SGDQ je crois l'an dernier de mémoire on peut voir ton truc sur mon Youtube mon truc c'est Sinael et mon Youtube il faut chercher j'ai une émission sur Gaming Live je fais ma promo moi aussi inadmissible bref je suis streamer sur Gaming Live vous devriez me connaître bien évidemment écoutez là un peu celle-là du coup voilà il va montrer une connerie en plus et voilà quand t'arrives au bout il y a tout le monde qui t'accueille il y a Earl qui est là et qui dit alors qu'est-ce qu'il t'a pris pourquoi t'as pris de silo autant si longtemps ça marque la fin mais c'est pas fini il devrait montrer un truc en plus ah non oh il a pas montré en fait il y a une île en dessous une île on peut se balader dans la flotte et là par contre on n'a plus de barre de vie ni d'oxygène heureusement donc on peut se balader dans la flotte et tout en bas il y a une île où il y a une espèce de sirène en fait qui a une tête bizarre et il s'amuse en fait à faire comme s'il allait sauter sur la sirène enfin comme s'il allait sauter dans l'eau mais comme il y a la sirène qui bloque le passage ça fait juste l'animation de début où on commence à plonger et il ne se passe rien et c'est juste idiot et c'est très malsain donc c'est peut-être pour ça qu'il ne l'a pas montré mais voilà oh voilà c'était Tosham Elham j'espère que ça vous a plu